Bienvenue à 2 pour 1 de Passion. Chaque semaine, on va rencontrer des passionnés qui ont décidé de vivre leur rêve pour connaître leur histoire. Cette semaine, on rencontre Catherine Cafiti et son équipe, eux qui font la meilleure meringue en ville. L'équipe de Catherine est composée de personnes à difficultés légères. Voici l'histoire de Cafiti. C'est parti. Catherine Cafiti, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de nous ouvrir les portes de ton atelier cuisine. Alors, Catherine Cafiti, l'entreprise porte ton nom, Cafiti. Qu'est-ce que Cafiti? Décris-moi ton entreprise et qu'est-ce que vous faites. En fait, nous, on crée, on fabrique, puis on distribue des délices complémentaires faits à la main. Puis la clé, c'est qu'on favorise l'embauche de gens avec difficultés légères. Dans le fond, moi, quand j'ai démarré, je me disais comment je peux faire une différence. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de monter mon modèle d'affaires. Cafiti, c'est ton nom de famille? Oui. C'est un nom de famille plutôt rare. Oui, mon père est Égyptien. Ah, c'est Égyptien. Ma mère est Québécoise, oui. Et la marque, donc, c'est Cafiti, mais tu as commencé sous le nom de C Traiteurs. Oui. Donc, ceux qui t'ont connu, c'était sous ce nom-là. Pourquoi le changement de nom? Bien, c'est qu'en réalité, au début, j'avais une compagnie de traiteurs. Ça fait qu'on faisait le traiteur et la distribution des produits. Puis la distribution, puis toute la marque, dans le fond, a tellement pris de l'ampleur qu'on a complètement mis de côté le traiteur. Puis de créer des produits, puis de favoriser l'embauche de gens, c'est vraiment devenu ma passion principale, puis c'est ça que je voulais faire, c'est ce que je voulais mettre de l'avant. Ça fait que le traiteur, on a comme mis de côté. Ça fait que le nom C Traiteurs avait plus sa place dans l'entreprise, puis je trouvais ça un peu prétentieux de donner mon nom. Ah oui? C'est mon nom de famille à mon entreprise. Sauf que comme mon père, quand il a immigré, ils ont modifié le nom, on est les seuls à avoir ce nom-là. Il n'y a pas d'autre Cafiti à Montréal, ni au Québec, ni au Canada. Ça fait que je trouvais ça un peu un rendre hommage à mon père, à mes origines. À ton père et à la famille. Oui. Comment l'idée est venue? Comment t'as parti de tout ça? Bien, j'ai toujours eu un profil entrepreneur assez développé. Puis j'avais voyagé beaucoup, j'avais travaillé pour des gens très, très fortunés, puis j'avais envie de donner un peu plus un sens à ma vie, puis de faire quelque chose de vraiment concret. C'est là où je me suis inscrite au HEC, j'ai fait un certificat en démarrage d'entreprise, puis dans mon projet d'affaires, il y avait un volet qui disait que je voulais favoriser l'embauche de gens avec difficulté. Puis finalement, bien, je me suis concentrée plus là-dessus. Puis c'est de là que l'entreprise est partie. Tu as toujours eu ça en toi, de vouloir aider les gens? Moi, je pense que c'est mon profil mère Thérésa, là. Tu sais, l'envie de faire du bien autour de soi sans rien demander en retour. Explique-nous, difficulté légère, ce que ça veut dire ou ce que ça l'implique. Mais pour nous ici, la difficulté légère, c'est juste de ne pas avoir été capable de franchir l'étape de l'entrevue ou d'avoir été embauchée. Ça veut dire apte à travailler, mais pas... Tu sais, par exemple, si on a des difficultés intellectuelles légères, troubles de confiance en soi, anxieux... Donc c'est large. Oui, oui, ça peut être, tu sais, un bégaiement sévère. Ça peut être émotionnel. Oui, autant émotionnel que physique, qu'intellectuel. L'important, c'est que la personne a le désir et la volonté de travailler. Puis nous, on a le désir et la volonté d'adapter son lieu de travail pour son handicap ou sa difficulté à être. Ils sont très, très motivés. Ils sont fiers d'être ici, puis le sentiment d'appartenance, puis la culture d'entreprise, ils l'ont tatoué sur le corps. Ça, c'est le fun pour un employeur, parce que c'est eux qui me donnent la motivation de continuer à chaque jour, parce qu'eux, ils font les efforts de se déplacer. Ils font doublement plus d'efforts que nous, on peut en faire dans une journée. Ça fait que je me verrais mal d'avoir un écart de conduite ou d'être démotivés, parce qu'eux, ils ne se permettent même pas ça. On ne devient pas parent avec un livre d'emploi qui dit qu'on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, je n'ai pas un profil ou un background de pédagogue ou d'enseignante ou rien de ça. Je suis vraiment autodidacte, mais je pense que j'ai le cœur à la bonne place, puis ça, ça fait une différence dans notre quotidien. Quand on voit quelqu'un, nos employés, c'est notre équipe, puis c'est le noyau de l'entreprise. Si eux, ils ne se sentent pas bien, ça va avoir des répercussions sur la productivité de l'entreprise. Ça fait que moi, mon rôle là-dedans, c'est de leur fournir les outils pour qu'ils se sentent bien. Et où réussis-tu à recruter ces gens-là? Est-ce qu'ils viennent à toi? Tu fais affaire avec des agences? Ça dépend. C'est 50-50. Il y en a qui viennent d'agences, par Emploi Québec ou des trucs comme ça. Une autre partie, c'est qu'ils viennent cogner à notre porte. Ils apportent leur CV, ils veulent travailler. Ça fait que moi, au début, je faisais beaucoup affaire avec les agences et les subventions, puis je me suis rendue compte que c'était plus de paperasse, puis c'était trop compliqué. Ça fait que maintenant, il y a une personne qui est subventionnée seulement. Les autres, c'est tout... Il n'y a pas de subvention. Donc, c'est des salariés... Normales. Normales. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de ta journée, tu te dis, ça a été une belle journée, je suis contente et j'ai hâte à demain? Bien, c'est l'accomplissement, tu sais, personnel à chaque jour. Tu sais, comme là, nous, c'est la saison des récoltes en ce moment. On fait en moyenne 1 000 à 1 800 pots par jour. Wow! Mais c'est tout un défi d'arriver à faire ça avec cinq personnes. Tu sais, tout le monde a ses difficultés. Il faut prendre les forces et les faiblesses de chacun, mettre ça ensemble. C'est ça qui fait une équipe. Nous, on s'inspire beaucoup des modèles de production Kaizen. Tu sais, fait qu'on est une équipe. Quand la chaîne de production est ralentie, bien, tout le monde se met ensemble pour aider. Pour aider. Tu sais, il n'y a pas de... On n'attend pas après les autres. On se met ensemble pour travailler ensemble. C'est vraiment une équipe solide. On est vraiment tissé serrés. Puis c'est très familial, tu sais. Moi, mon père, ma mère sont impliqués dans l'entreprise. Puis vraiment au niveau de la production, là. Tu sais, ils viennent faire les marinades avec nous. Puis les meringues, bien, ça, c'est les filles qui les font tout seuls, là. La meringue, c'est votre spécialité ici. Qu'est-ce qu'elle a de spéciale? Bien, c'est qu'elle est toute faite à la main, de façon traditionnelle. C'est une meringue française, donc aucun agent de conservation. La meringue citron-vanille, bien, c'est des zestes de citron frais, c'est des gousses de vanille fraîches. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas d'arôme artificiel dans nos produits. OK. T'as un beau branding, des belles étiquettes et tout ça. Et dans ta démarche et tout ça, on pourrait même ajouter tes souliers. Il y a une histoire par rapport à tes souliers. Quelle est-elle? Oui, bien... Toi, tu livres pas avec des capes d'acier. Non, moi, je livre en talon haut. En talon haut. Oui. En fait, quand j'ai commencé, je trouvais que, tu sais, du moment où on fait la vente jusqu'à la livraison, on dirait que la livraison, ça laissait à désirer. Puis comme je faisais la vente et la livraison, bien, j'avais pas le choix d'être toujours bien mise. Puis l'autre point aussi, c'est que je me disais, souvent, on identifie la difficulté légère ou peu importe, un peu moins glamour ou trendy, tu sais. Puis moi, c'est pas un argument de vente, ça. Ça fait partie de mes valeurs d'entreprise, mais ça fait pas partie de mes arguments de vente. Puis d'être toujours sophistiqué puis élégant, ça apportait, je trouve, une touche glamour à l'entreprise. Tout à fait. Tu sais, puis c'est ça. Puis j'aime les souvenirs. Je suis très sûre qu'on se souvienne de toi puis qu'on te recommande des trucs. Mais oui. Parce qu'on a toujours hâte de voir la prochaine paire. Catherine, décris-moi ton équipe. Qui on va rencontrer aujourd'hui? Aujourd'hui, on va rencontrer Camille, Nadia, puis Cathy. Nadia, bonjour. Alors, tu es la reine de la meringue. Tu as faite en deux ans un million de meringue. Oui. C'est vrai? Oui, c'est beaucoup. Félicitations. Merci. Est-ce que tu as déjà travaillé ailleurs avant? Mais j'ai un DEP en partie. Oh! Puis la première job que j'ai eu, c'était juste un petit contrat de temps de défaite. Tu sais, à un moment donné, il y a des places qui prennent justement pour le temps de défaite. J'ai travaillé là. Là, après ça, ça m'a pris deux ans pour avoir ce job-là parce que personne ne voulait me prendre. Ils disaient que j'avais passé d'expérience. OK. C'est ça. Je suis allée au salon, j'étais à mon chocolat. Ah! Et c'était vraiment, vraiment fun. Je suis allée comme ça. J'avais mes CV juste au cas où, tu sais, parce que tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là, je marchais. Puis c'est là que je l'ai vue. Là, j'ai fait, ah, c'est quoi, c'est des meringues que j'ai goûtées. Puis là, à un moment donné, je suis retournée à elle. Puis là, c'était là qu'on s'est commencé à parler. Je dis, ah, c'est où ta place et tout. Puis là, j'ai dit que j'avais un DEP en pâtisserie. Et c'est là qu'elle m'a demandé, as-tu une job? J'ai dit non. Et c'est là que ça... Donc, tu ne connaissais pas la compagnie? Tu ne savais pas qu'elle privilégiait des gens qui ont un peu de difficulté? Ça fait que c'est un beau hasard. Oui. Et là, tu es arrivée ici. Oui. Et là, tu es bien et tu es heureuse. Ah oui, je suis vraiment bien parce qu'elle m'accepte qui je suis. Moi, je la pense comme une grande soeur. Elle est là pour toi, pour nous, pour nous aider. Puis quand on a des petits problèmes, elle est là pour nous écouter. C'est comme si on a des problèmes avec des affaires. Ou, tu sais, elle est tout le temps là pour nous trouver toujours des solutions pour qu'on soit confortable où qu'on est. Super. Et avec tes collègues, comment ça va? Ah, ça va super bien. On fait toujours... On essaie toujours d'avoir du plaisir. C'est bien d'avoir un bon environnement, qu'on sourit, qu'on rit. Des moments donnés, on met un peu de musique pour nous aider à travailler. Et selon toi, là, c'est quoi le meilleur produit ici? C'est quoi la meilleure chose? C'est sûr, les moringues sont bonnes. Ça, c'est bien. Bien, c'est parce qu'elles sont faites par toi. Oui, c'est moi. C'est ça. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Ça fait que c'est la moringue. Oui. Bravo. Merci. Je suis avec Camille et Cathy. Oui. C'est bien ça. Quels sont vos postes ici? Qu'est-ce que vous faites comme travail? Eh bien, moi, en fait, je suis dans le fond comme une petite oiseau. Je vole un petit peu partout, sur les moringues, sur l'emballage. Toi, tu peux aider tout le monde. J'aide à la production, oui. Toi, tu as un poste un peu plus... Sur place. Oui. Je suis emballeuse aux moringues. Donc, c'est toi qui t'assures que tout est bien emballé, que le bon nombre de moringues par boîte... 40 grammes par boîte, pesées, salées... Étiquetées. Puis après, on en va sur... C'est prête à s'en aller au magasin. Moi, là, je vois de la moringue depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous arrive, là, pendant que vous travaillez, que vous mangez un peu? Oui. Oui, c'est ça. Quand arrive l'heure du dîner, vous n'avez plus trop faim, j'imagine? Ah oui, on est encore faim. Tout le temps? Oui, oui. C'est bon, on n'en prend pas en grande quantité. OK. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici, chacune? Moi, ça va faire un an au mois d'octobre. Un an, toi? Un mois et demi, deux mois. Ah, t'es toute nouvelle? Oui. Ah! Et comment vous avez découvert cet endroit? Eh bien, moi, c'est par un article de journal. Un article dans le journal de Montréal. C'est toi qui as vu un article et qui est venu ici? Tu parles de Château-Gay tous les jours pour venir ici, hein? Ça, c'est de la motivation. Eh bien, je faisais... Bien, en fait, Château-Gay puis Villassalle où est-ce qu'on était. Oui, parce que les locaux avant étaient à Ville-Lassalle, maintenant, on est à Ville-Saint-Laurent. Oui. Là, j'ai décidé d'essayer puis finalement, je trouvais ça vraiment cool. Puis j'ai vu que vu que le temps des productions là-bas, ça en est grande, j'ai dit, ah bien, moi, finalement, je pense que j'étais à la bonne place. Et est-ce que vous vous verriez travailler ailleurs qu'ici? Ou ici, c'est assez le paradis? C'est vraiment intéressant d'être ici parce que c'est une belle équipe et le produit est beau, les gens sont sympathiques. Puis je pense qu'on a vraiment du plaisir à faire ça. Et votre patronne, qui est Catherine, comment vous la décrivez? C'est plus qu'une patronne, c'est une amie? Oui. Oui. Euh, comment on l'exprime? Moi, je la trouve autant des fois stressante, autant des fois la mère a l'air... Elle te stresse? Des fois! Veux-tu qu'on lui parle? On va y parler. OK. Non, mais je pense que c'est normal parce que c'est la production puis je pense qu'elle a un but par jour. Pour s'en rendre, c'est ça. Pour s'en rendre, pour qu'elle... exactement, pour qu'on produite. Bien, vous êtes là pour ça? Oui, exactement. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'aimes d'ici et de Catherine? Euh, bien moi, en fait, c'est sa personnalité est pétillante. On a quelque chose de proche, je pense, entre employé et patron. C'est comme un peu notre grande soeur. Puis vous, c'est quoi votre produit préféré ici? Lequel vous pensez qui est le meilleur? Moi, j'ai... Ah, toi, t'as... Meringue, bleuée et lavande. Meringue, bleuée et lavande? Oui. Et toi? Et moi, je dirais que c'est les olives... les... les olives... oh non. Marinées? Non. C'est sumac chili. Ah, OK. Oui, j'aime beaucoup ceux-là. C'est une épée spéciale? C'est ça qu'ils mettent dans les pots puis après ça, on verse l'huile puis on capte les pots. Tout ça pour faire des olives. Mais là, je ne vais pas faire ma Catherine puis vous mettre de la pression, mais il faudra emballer, là. Ah, bien oui. Hein? On va emballer un peu, là. Catherine, tu as une équipe attachante et dévouée. Tu as pris le risque, si on veut, d'engager des personnes à difficultés légères. Qu'est-ce que tu espères, si on parle d'elle, qu'est-ce que tu espères pour elle, pour l'avenir? Bien, juste le mieux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà deux personnes qui ont travaillé ici deux ans puis qui sont parties pour faire une carrière qu'eux, vraiment, avaient envie de faire. Comme il y en a une qui est retournée à l'école pour être massothérapeute, il y en a une autre qui est en processus de recherche d'emploi parce qu'elle avait envie de faire d'autres choses. Fait que c'est sûr que d'un côté, pour ce qui est de l'équipe, je leur souhaite de s'épanouir en tant que personne, autant ici qu'ailleurs. Mais de leur donner la force puis de la confiance en eux pour aller à une autre étape puis poursuivre leurs rêves. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est sûr que ma quête, c'est vraiment d'inspirer d'autres entreprises à faire un virage avec des valeurs RH qui sont plus humaines puis vraiment plus axées sur les employés, l'équipe qu'on a puis de faire évoluer notre entreprise au rythme de l'équipe, tu sais. Justement. Et non, inversement. Oui. Et dire justement aux employeurs, aux gens qui ont des compagnies, de prendre le temps de les rencontrer, ces gens-là. Oui. Et de les connaître. Oui, puis de leur donner une chance. Et voilà. Parce que moi, c'est le jour où je me suis retirée un peu de la production puis je leur ai fait confiance qu'ils ont augmenté, on a augmenté notre productivité comme ça avait même pas de bon sens. Puis c'est là où j'ai réalisé que ces gens-là, c'est pas parce qu'ils font les choses différemment que le produit final sera pas excellent. Oui. On est performant puis on est excellent dans ce qu'on fait parce qu'on prend le temps, justement, de créer nos méthodes de travail à nous qui sont adaptées pour nous. Oui. Puis c'est ça qui est vraiment la beauté. Il faut leur faire confiance. Puis oui, au départ, c'est plus long à démarrer, mais une fois qu'ils sont partis, ils ne sont plus arrêtés. C'est fait. Et voilà. Oui, oui. Puis c'est dangereusement pas arrêtable. Et qu'est-ce qu'on... Mais c'est parfait. Oui, oui. C'est des heureux problèmes. Tu sais, quand il faut que tu dises à ton équipe, « OK, là, tout le monde, il est quatre heures, c'est terminé, on nettoie, on s'en va. » Bien, voilà. Parce que sinon, ça continuerait tout le temps, tu sais. Wow. Oui. Moi aussi, c'est wow. Puis qu'est-ce qu'on espère pour Café T, aller en Europe, aux États-Unis? À nous, on dit toujours qu'on va tapisser la planète. Oui? Oui, oui, oui. Nous, on vise l'international. Tu sais, la meringue d'ici va être vendue partout dans le monde dans les années qui viennent, ça, c'est sûr, c'est clair. Puis on a toutes la même vision puis le même objectif. Ça, c'est pas juste moi, c'est l'équipe au complet. Tu sais, on est déterminé à vraiment démontrer qu'on est capable de performer à l'international puis de tout faire à la main. Puis selon les règles de l'art, faire des gens avec difficulté les gens. Catherine, ta compagnie Café T, on peut vous suivre sur Facebook. Les liens vont apparaître à l'écran. YouTube, vous mettez des vidéos aussi, des petits conseils. Sur YouTube, dans le fond, moi, j'aimerais inspirer les gens à cuisiner. Tu sais, c'est peut-être le background traiteur. Fait que c'est sûr que si on tape Café T, idée recette, Café T, idée recette sur YouTube, vous allez avoir toutes des capsules simples à faire avec nos produits, que ça soit les betteraves, une salade de betterave, les perles, peu importe. Puis même chose de nous suivre sur Facebook. Sur notre boutique en ligne, vous pouvez avoir tous les produits. Sinon, les produits sont disponibles dans les épiceries fines, partout au Québec, un peu en Ontario puis dans l'Ouest canadien. Parfait. Un gros merci, Catherine. Merci à vous. C'est vraiment... Écoute, c'est délicieux, c'est bon. Vous auriez-vous besoin d'aide quelqu'un pour l'après-midi? Je pourrais peut-être rester, vous aider. Ça nous ferait plaisir. C'est quoi la difficulté? On va t'en trouver une, c'est ça que ça fait. Non, ça va nous faire plaisir. Alors, Catherine, c'est le moment du questionnaire Passion Montréal. Ah, comment ça force. Hein? Comment ça force? Je pense que passion, c'est d'avoir... Moi, je suis passionnée, clairement. Définition de passionnée, Catherine Cafiti. Bien, c'est quand on peut pas s'empêcher de faire quelque chose, puis c'est quand on est juste trop content de le faire. Jusqu'à épuisement, là. Même quand le corps suit plus, c'est la passion qui nous donne... L'élan pour continuer. L'élan, oui. La volonté. Bien, comme j'embauche des gens avec difficulté légère, j'avais besoin d'avoir un accès aux transports en commun. Puis en même temps, nous, on est rendus à un niveau dans notre entreprise où on avait besoin de loading dock, on a besoin d'être dans un quartier un peu plus industriel. C'est sûr que je serais restée où on était avant, mais nos besoins étaient plus gros que ce qu'on avait. De la passion du quartier. Ah, moi, c'est sûr que j'adore Verdun. La rue Wellington. Ça se développe beaucoup. Énormément. Moi, je suis arrivée il y a 5 ans à Verdun, puis ça a vraiment grossi les restaurants. Plein de petites boutiques, fromagerie, poissonnerie, tout est là. C'est Jean-François. De Verdun? Oui. Ah! Mais de Montréal, tu sais. Mais de Nicodère. De Nicodère, parfait. C'est une vingtaine. Une vingtaine? Bien, je connais. Je sais me déplacer en métro, mais les couleurs, ligne orange, rouge, bleu, jaune. Oui, parfait. Il y a 68. 68 de stations. Ah oui? Oui, bien moi, je fais énormément de livraison, fait que je me déplace plus en voiture. En métro. Oui. Bien, les Canadiens. Les Canadiens, bravo. Bien, je fais déjà beaucoup d'heures. Moi, je travaille 7 jours, semaine. Fait que c'est sûr que mon implication ailleurs, je vais la faire dans mon quotidien. Mais je ne suis pas nécessairement impliquée, mis à part le fait que je vais donner des conférences au HEC pour les jeunes entrepreneurs, les étudiants. Puis aussi des conférences pour l'Association québécoise de la Diffasie, qui est la KETA. Ça, ça me fait plaisir de les faire sans bénévolement, parce que c'est un peu ma redevance aux toutes les associations qui m'ont aidée à me partir en affaires au début. Donc, c'est comme un... Je paye au suivant de cette façon-là, en donnant des conférences. Bien, on t'en remercie. Voilà, c'est fait. C'était pas si pire? Pfiou! Parc vous! Parc préféré... Bien, le Mont-Royal. T'as dit le Mont-Royal. Oui, oui, ça, c'est vraiment... Je trouve que Mont-Royal, dû au Mont-Royal, si on parle de Mont-Royal, c'est ce qui rend Mont-Royal unique. Chaque grande ville devait avoir un Mont, mais bon, nous, on est chanceux. Il est pas trop haut, il est pas trop petit. Oui, voilà. Il est vraiment extraordinaire et c'est à côté du salon, justement. Pour tout savoir sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Les coordonnées, les liens et les adresses y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501